Tenue en échec face à Montpellier et à Strasbourg, Lille veut renouer avec le succès à domicile face à Dijon pour pérenniser sa deuxième place et garder une avance confortable sur Lyon. Dijon de son côté reste sur 4 défaites de rang et occupe l'inconfortable place de premier relégable. Ici Christophe Galtier suspendu est en tribune. L'équipe alignée sur le terrain est celle qui ressemble à celle qui est invaincue depuis cette rencontre avec notamment Léao, Pepe, Iconé, Mendes. Bamba en revanche est sur le banc et c'est Luis Arojo qui est titulaire. La première opportunité est pour les Lillois avec Celik, le Turc qui s'est infiltré dans la surface dijonèse. L'amorce du latéral est bonne avec ce travail d'élimination mais derrière la frappe est contrée par Wesley Lotois. La réponse des hommes d'Antoine Comboiré avec ce coup franc de l'ancien Lillois Naïm Slity. C'est repris par la tête du capitaine Bourguignon, Julio Tavares. Capté sans problème par Mike Meignan, 0 à 0. C'est le score à la pause. Lille-Timoré n'arrive pas à bouger la 17ème défense du championnat. Ils vont accélérer les dogs avec Nicolas Pepe et qui va provoquer un pénalty. Le tirage de maillot d'Aguerde. Monsieur Thual désigne le point de pénalty. Le ballon de Thiago Mendes pour Nicolas Pepe qui donne le tournis au défenseur dijonais. Mais avec l'aide de l'assistance vidéo, Monsieur Thual va revenir sur sa décision. Il y a une position de hors-jeu initiale de Nicolas Pepe. Le pénalty va donc être annulé. Il revient sur sa décision, Monsieur Thual. 0 à 0 mais toujours la domination des hommes de Christophe Galtier. Et avec ce ballon de Louis Sarrogeau, c'est sorti in extremis par Wester Lotois. Les Dijonais ont perdu 3-0 cette semaine au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de France. Il leur reste de l'énergie pour tenir pour l'instant ce bon point du match nul ici à Pierre Moroy. On avance dans cette rencontre. Nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure. Le dégagement de Bobby Alain n'est pas bon. Et une perte de balle va être coupable pour les Dijonais puisque le travail d'Iconais va aboutir sur un centre. Et ce but contre son camp inscrit par Lotois. Quelques instants plus tôt, il avait été bien présent pour sortir un ballon chaud. Celui-ci est mal négocié et trompe son propre gardien, Bobby Alain. Ça fait 1 à 0 pour les Dogs. Et c'est un avantage plutôt mérité. Et tant les Lillois ont été entreprenants en deuxième mi-temps, plutôt poussifs dans le premier acte, il y a eu beaucoup plus d'allant à l'image de cette provocation d'Iconais qui pousse Lotois à la faute. On va rester là, 1 à 0. La manière n'est pas là, mais les trois points sont bien présents. Et Lille, solide deuxième, compte 5 points d'avance sur Lyon. Dijon enchaîne une cinquième défaite consécutive et accuse un retard de 5 points sur le premier non relayable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !